Et yo les éclaireurs ! Ben voilà moi aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo cuisine donc certains connaissent la recette que je vais préparer aujourd'hui il s'agit en fait du fameux chili d'ourson donc voilà elle a eu la gentillesse de me transmettre cette recette ancestrale donc voilà je vais vous partager ça aujourd'hui et peut-être que vous pourrez la préparer pour vos parents simplement pour la partager à vos tours donc voilà je vais vous mettre la recette évidemment en photo mais plus précisément il vous faudra donc 400 g de hachés porc et bœuf un oignon une boîte de concentré de tomates de 70 g une boîte de haricots rouges une boîte de purée de tomates enfin c'est des tomates concassées chères de tomates une gousse d'ail niveau épices on a du paprika de la coriandre du cumin moi j'ai un mélange de enfin pour chili maintenant vous pouvez utiliser du piment d'espelette aussi de toute façon les épices vous verrez bien moi je mets pas toutes les épices mais vous verrez ce qu'il y a dans la recette pour le riz ben du coup évidemment le riz et le maïs et je pense que je n'ai oublié oui évidemment l'huile d'olive pour cuire et c'est les poivres donc du coup première étape j'ai mis de l'huile à chauffer voilà enfin vous pouvez prendre une casserole c'est par bien faire chauffer l'huile et une fois qu'elle est bien chaude mettez pas de temps pour vérifier hop on met la viande et on va faire colorer la viande alors pendant ce temps là on va nettoyer et et on va hacher l'oignon et l'huile alors donc il y a pour l'ail alors l'ail il faut vraiment le dégermer donc prendre la gousse comme ça je ne sais pas si vous voyez quelque chose tac nous la coupons en deux voilà et vous avez hop les deux moitiés et vous voyez ici là il y a une petite partie qu'on s'enlevait hop donc ça simplement vous l'enlevez et c'est tout à l'huile on peut avec pour l'ail vous allez simplement rajouter les oignons alors vous allez voir que dans la recette il est mis qu'il faut ajouter l'ail plus tard moi personnellement je l'ajoute pour à ce moment là voilà du coup hop on va laisser cuire pendant 5 minutes alors une fois que j'ai tout recueilli 5 minutes vous pouvez couvrir comme ça ça évite de dévaporer toute l'eau hop la boîte de bancassé de promets petite astuce pour bien récupérer tout ce que vous avez dans le fond là de la boîte que vous n'arrivez pas à avoir vous mettez un petit peu d'eau comme ça enfin vous pouvez le tourner comme ça comme ça vous pouvez bien récupérer tout le jus et de toute façon l'eau vous allez rajouter ça va s'évaporer donc il n'y aura pas de surplus ensuite on va mettre les 70 g de concentré de tomates on mélange bien et une fois que c'est bien mélangé on va recueillir de nouveau et on va laisser cuire 20 minutes alors nous voilà donc 20 minutes plus tard hop tac ça va bien une tour de mi jeter un peu donc maintenant dans la recette vous allez voir que il est mis à ajouter les épices et les haricots rouges moi ici un conseil que je vous donne c'est de le faire limite au matin pour le soir comme ça ça a bien le temps de mi jeter parce que c'est un peu comme une bolle plus ça va mi jeter meilleur ce sera donc ce que je veux faire c'est qu'à ce stade-ci je vais juste rajouter les épices parce que si je mets les haricots maintenant et que ça cuit pendant toute l'après-midi les haricots vont vraiment être réduits en purée donc voilà maintenant je vais mettre les épices puis une fois que les épices seront mises tout simplement je vais laisser cuire vraiment toute l'après-midi et quelque chose comme une demi-heure avant de manger j'ajouterai les haricots donc au niveau des épices ne suivez pas ce que je fais parce que du coup moi par habitude je mets un peu les épices à l'oeil parce que je sais ce que chaque épice goûte, apporte etc donc suivez plutôt les quantités de la recette de toute façon à la fin de la recette je vous ai mis un petit nota bene avec les épices que moi j'utilise par rapport aux épices qui sont dans la recette de base vous verrez que c'est pas tout à fait pareil et les quantités sont pas belles non plus donc là je commence par le paprika vous allez voir que mon paprika il est assez vieux entre guillemets c'est un paprika qui vient de Tunisie et du coup étant donné qu'il est un peu plus vieux il est un peu perdu en goût c'est pour ça que j'y vais bien franco le cumin pareil ça on adore quand ça goûte à balle le cumin donc on en met un fameux paquet aussi mais faut pas non plus que ce soit écœurant un peu de toute façon la meilleure façon de cuisiner c'est de goûter donc je vous conseille limite de mettre moins et puis de laisser mijoter et puis au fur et à mesure vous goûtez à chaque fois et en fonction des goûts bah rajouter plus d'épices ou laisser comme c'est donc de toute façon avec la recette de base les quantités de base normalement ça reste assez accessible à tout le monde dans le sens où ça pique pas trop ça goûte pas trop le cumin donc ça va quoi c'est un peu pour tous les goûts donc voilà la carrière du bac donc je vais bien mélanger tout ça pareil j'ai mis les épices à chili comme je vous ai dit vous pouvez mettre du piment d'Espelette ce qui est absolument pas obligatoire si vraiment vous avez pas du tout hop voilà et puis ça du coup maintenant je vais recouvrir de nouveau et euh... ouais vous pouvez mettre sel et poivre aussi à ce stade là je vais le faire juste après et donc à ce niveau là bah je vais juste recouvrir mettre à feu doux donc là pour l'instant il est sur 3 je vais le passer sur 2 et je vais laisser cuire tout doucement jusqu'à ce soir je vous dis une demi heure avant de manger je rajouterai les haricots donc on se retrouve tantôt alors nous revoilà donc au soir ici donc ça a bien mijoté pendant toute la journée à petit feu ici j'ai mis en même temps à chauffer l'eau étant donné que le temps, que le bout puis que le riz etc bah ça laissera autant aux haricots de bien cuire dans le riz du chili pendant euh... une bonne demi heure on va dire voilà on se retrouve tantôt donc du coup voilà le riz est cuit euh... dernière étape hop on ajoute tout simplement le maïs dans le riz voilà vous avez compris le principe et après il n'y aura plus qu'à dresser et donc voilà le petit résultat final simplement hop le chili avec le riz et voilà il n'y a plus qu'à déguster en vous souhaitant un bon appétit voilà on me retrouve euh... ici dans ma chambre parce que du coup bah j'ai oublié de faire euh... la conclusion mais euh... en fait la conclusion tout ça préparez des bons petits plats pour vous et pour votre famille et n'hésitez pas euh... si vous préparez le chili à nous envoyer des photos parce qu'on sera ravis de voir ce que vous faites des bisous et euh... prenez soin de vous